J'ai envie que nous passions quelques minutes à regarder notre rapport à la souffrance, tout d'abord. Parce que c'est très facile de penser que l'objectif ici, c'est d'éviter la souffrance. Pourtant, nous comprenons que c'est un monde de souffrance. Le fait de vouloir éviter la souffrance, déjà, nous met dans une situation de faiblesse et de peur. Alors, ça ne peut nous rendre même assez neurotiques et anxieux de penser que nous devons nous protéger de la souffrance. Or, nous comprenons que la souffrance fait partie de cette existence. Non, la pratique d'un court miracle, la pratique du pardon, par exemple, c'est une façon de coexister dans un monde de souffrance et exister avec la souffrance, même au plein milieu de la souffrance, et de trouver la paix et même un peu de bonheur. Souvenons-nous peut-être de la métaphore utilisée souvent par les bouddhistes, de la fleur, le lotus, et le fait que le lotus, qui est cette magnifique, grande fleur, charnue, puise pour toute sa splendeur et sa beauté, puise tous les nutriments pour sa vie dans la boue de l'étain où elle se trouve. Donc, dans la matière la plus noire du lac, la plus obscure du lac. Donc, la difficulté ici, nous pouvons dire, est un peu comme la boue pour le lotus. Nous ne voulons pas regarder vers le fond, nous ne voulons pas regarder vers l'obscurité. C'est pourtant peut-être exactement là où nous allons trouver le pouvoir, nous allons pouvoir transformer notre boue, notre difficulté, notre souffrance, en quelque chose de très beau. Donc, au lieu de fuir nos difficultés, ou de fuir nos émotions, nous pouvons nous rapprocher d'elles et d'essayer d'extraire quelque chose de très beau. Oui. Donc, avec ce petit changement d'attitude, si nous pouvons, nous pouvons voir que les difficultés, les émotions difficiles, nous ne sommes pas là juste pour nous faire souffrir. Selon l'ego, oui, bien sûr. Mais selon notre esprit juste, nous pouvons trouver la paix que nous cherchons exactement là où sont ces difficultés. Au lieu de penser que la paix et le bonheur sont ici, et les circonstances de ce monde sont ici, tant que les circonstances du monde ne correspondent pas à ma version du bonheur et de la paix, je ne serai jamais en bonheur, je ne vais jamais connaître le bonheur et la paix. Si j'ai cette formulation des choses, qui est la formulation du monde, j'ai besoin d'une certaine circonstance extérieure pour trouver le bonheur intérieur. Si ça ne correspond pas, je ne suis pas heureux. On va avoir une vie qui est vouée au malheur assez souvent, sauf si nous sommes extrêmement habiles à manipuler notre monde. Notre objectif, c'est d'aller dans ou vers ces difficultés maintenant, de ne pas les exclure, de ne pas en avoir peur et dire, je vais m'implanter là, je vais m'asseoir avec ma difficulté, avec ma souffrance et trouver la paix ici, là où se trouve, là où est ma situation difficile. Parce que la perte, la privation, la déception, même la tragédie, la pénurie, tous ne sont pas l'opposé du bonheur et de la paix. C'est les conditions dans ce monde. Mais le bonheur et la paix peuvent coexister, peuvent se trouver en même temps et en même endroit que nous connaissons des circonstances de perte, de privation, de déception et même de tragédie. Et c'est une reformulation des choses. Quand nous regardons bien notre rapport à la souffrance, nous voyons que nous pouvons travailler, nous pouvons faire un travail là. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous tout à l'heure, c'est de nous guider par une méditation qui va nous aider à nous asseoir pleinement au milieu de nos difficultés et pourtant laisser la place aussi pour la paix et le bonheur d'exister avec nous en même temps. C'est ce que je vais essayer de faire avec nous. C'est ce que je vais essayer de faire avec nous. C'est ce que je vais essayer de faire avec nous.